Pour Laurent Rukier et la bande des grosses têtes, une nouvelle semaine va commencer. Comme depuis de longues années, les auditeurs de RTL ont rendez-vous avec les sociétaires du 5 au 9 décembre. Et une semaine intense les attend. Ce lundi 5 décembre, Laurent Rukier sera entouré de plusieurs personnalités emblématiques. Autour de la table, le navigateur Olivier de Kersozon, la comédienne Michelle Bernier, l'humoriste Jean-Phi Jansens, le sniper Laurent Bafi, l'actrice et écrivaine Rachel Kahn et la chanteuse Arielle Dombal. Ce mardi 6 décembre, l'animateur des grosses têtes recevra d'autres sociétaires, une nouvelle fois Olivier de Kersozon et Rachel Kahn mais également l'animateur Patrick Sébastien, Stevie Boulay, l'humoriste Jean-Marie Bigard et la chanteuse Joyce Jonathan. Ce mercredi 7 décembre, Olivier de Kersozon retrouvera une nouvelle fois Laurent Rukier. Mais les auditeurs de RTL auront également la chance d'entendre d'autres sociétaires emblématiques. Parmi eux, l'humoriste Sébastien Thouin, la comédienne Isabelle Mergaud, l'ancienne ministre de la Culture Roselyne Bachelot, la journaliste Valérie Triorweiler et l'humoriste Bernard Mabille. Jeudi 8 décembre, Laurent Rukier sera de retour pour l'avant-dernière fois de la semaine. Ce jour-là, l'animateur des grosses têtes sera entouré de l'humoriste Pierre Palmade, de l'actrice Isabelle Mergaud, du présentateur Christophe Beaugrand, de la chroniqueuse Caroline Diam, du journaliste Olivier Bellamy et de l'ex-champion des 12 coups de midi, Paul L. Rarath. Laurent Rukier, les grosses têtes, une émission éreintante enfin, vendredi 9 décembre prochain, les grosses têtes reviendront pour une dernière émission. Laurent Rukier sera alors entouré de l'humoriste Pierre Palmade, de la chroniqueuse Caroline Diam, du journaliste Johan Rioux, de la chanteuse Liane Folly, de l'ancien champion des 12 coups de midi, Paul L. Rarath et du journaliste Olivier Bellamy. L'animateur ne boudra donc pas son plaisir même s'il trouve que les grosses têtes est une émission éreintante. Je travaille beaucoup avant chaque enregistrement. Les grandes gueules et les personnalités atypiques qui forment ce club ne sont pas toujours faciles à gérer, reconnaissait-il auprès de télévision magazine. Pour le présentateur, les grosses têtes est avant tout une récréation au cours de laquelle, il rit, de bon cœur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada